... Dans quelques jours, la capitale togolaise va vibrer au son d'un festival inédit, initié dans le but de dynamiser le secteur des industries culturelles et créatives et construire de nouvelles voies de circulation pour les œuvres et les équipes artistiques, dénommées Instant T, le festival vise à la professionnalisation du secteur culturel au Togo. On s'est dit qu'il était important, évidemment à partir de cet axe-là, de faire en sorte qu'on ait un événement très lisible comme Instant Togo et donc, fort de cette intensité de programmation, on invite des programmateurs internationaux qui vont venir, qui sont une trentaine, mais qui vont venir ici pour apprécier les œuvres pour pouvoir les programmer, faire en sorte qu'elles aient une vie économique après la création. C'est ce qui était difficile pour les artistes au Togo. Et donc, pour ce faire, on a bâti ce réseau de diffusion avec des lieux qui, pour certains, veulent devenir des lieux de spectacle vivant, pour d'autres sont des lieux plutôt d'exposition, plutôt patrimoniaux, mais qui font la démarche de s'ouvrir au spectacle vivant. C'est au nom de la coopération qu'est née cette réflexion qui s'engage à être aux côtés des artistes togolais et des lieux artistiques togolais. L'objectif, c'est de renforcer les capacités et avoir une véritable économie qui s'installe sur le plan de la culture et de l'art au Togo. Des programmateurs, directeurs de festivals et des compagnies seront accueillis sur cet événement qui sera déployé sur plusieurs lieux avec une diversité de disciplines artistiques. Être partenaire et lieu, réceptacle de spectacles d'Instant T est très bénéfique et nous sommes très heureux de pouvoir faire découvrir à nos différents publics les talents du Togo et d'autres pays de la sous-région dans le domaine de la danse, du théâtre, des contes, de la musique. Donc c'est un esprit pluridisciplinaire, c'est ce qui nous a aussi beaucoup intéressés. À Isis Antigone, on est prêts parce qu'on était prêts depuis la création le 30 septembre et le 1er octobre. C'est un spectacle qui a joué au Togo, au Béné. Et après, on a fait la tournée dans trois villes françaises. Françaises spectacles, pardon, 80 représentations, 14 lieux. Je crois que c'est beaucoup. C'est presque un marché des arts, du spectacle, ici chez nous. Et je crois que si ce marché perdurait, tous les artistes peuvent vivre de leur art. Pendant deux semaines et à partir du 1er décembre 2023, Instant T va rassembler 37 compagnies, 80 représentations et 14 lieux. Le 2 décembre, on va travailler en excursion.